Le jour de mon premier concert, je t'aime désespérer et suis parti marcher dans les rues. Je devais donner l'impression d'être d'une nonchalance infiniment personnelle, mystérieuse, acquise et élaborée dans une vie inconnue. Parfois, je me suis même surprendue, détendue. Mais même quand je voulais paraître naturelle, je continuais à essayer diverses façons de marcher. En se tenant tantôt le poing est gauche avec la main droite, tantôt le poing est droit avec la main gauche. Je sentais sous les aisselles les douloureuses marques provoquées par le smoking trop petit. À peine m'étais-je tenue tranquille un instant, il me revint l'obsession de vouloir me rappeler toutes les notes de n'importe quel passage. Quand le public commença de rentrer, nous fîmes de petits trous dans le décor et regardâmes le public un peu appropi comme dans une tranchée. Parfois, le piano. Le piano. Comme un grand clon, nous empêchait de voir toute une zone du parcours. J'allais aussi regarder près de tous les autres, comme mon officier en train de leur donner des arbres. Vous allez voir ! Jusqu'à présent, j'ai fermé ma gueule. Mais j'attendais cette soirée pour avoir le plaisir de dire à ces professoresses qui jasent, « Comment un pianiste de barque ? » J'avais eu un contrat pour jouer dans un bar. Jusqu'à présent, j'ai dormi tes concerts véritables. Jusqu'à présent, j'avais eu un değpro jambique. Jusqu'à présent, cette soirée quand je珍ais monté, J'ai senti comme un signal qui me glouit et j'ai laissé échapper un accord avec ma main ouverte qui sonna comme une gifle. Je fus happé par les premières mesures. Soudain, je m'enclinais sur le piano, l'étouffais brusquement et laissais passer un pianissimo dans les aigus. Après, j'ai dû improviser d'autres. Je plongeais mes mains dans la masse sonore et la travaillais comme si je m'en donnais une matière malléable chaude. Parfois, je m'arrêtais et changeais le tempo prescrit, mais quand je sentais qu'elle allait se refroidir, je pressais le mouvement et la retrouvais toute chouette. Je me sentais dans l'ordre dommage. Je ne savais pas quelle substance il avait mélangé, lui, pour lever le feu. Mais je me pressais de lui obéir. Aussitôt, il me suggérait une autre forme. Parfois, je tombais dans un temple là et la flamme demeurait tranquille. Alors, je levais la tête qui était tombée sur un côté et avait l'air d'un homme agrippé à un prix Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501